... Donc Hubert et Bernard. Bienvenue à tous. Il y a un micro qui est à votre disposition. La conférence de presse est en retransmise sur quelques chaînes. Merci d'utiliser impérativement le micro pour poser une question. Merci. Bien, bonjour à tous. Bienvenue. Hubert. Merci à Bernard de m'avoir accompagné pendant ces dix jours de réflexion, de discussion, d'échange. Et comme nous vous l'avions indiqué lors de la dernière conférence de presse, en prenant une décision qui devrait permettre, dès le retour de l'équipe de Corée, de pouvoir vous annoncer officiellement l'arrivée d'Hubert Fournier, comme nouvel entraîneur général de l'Olympique Lyonnais. Donc Hubert va s'engager ou s'est engagé pour deux ans, plus un certain nombre de possibilités d'allongement de contrat, mais pour un contrat de deux ans. Alors je veux, avant, effectivement, de lui donner la parole, donner la parole à Bernard, répondre à vos questions, peut-être revenir sur la genèse de cette sélection, de ce choix. Pour vous dire que tout d'abord, nous avons défini sous une forme de cahier des charges très précis, au travers de la stratégie du club, quel devait être le profil de l'entraîneur. On a bien sûr eu énormément de candidatures spontanées. On a eu aussi un certain nombre d'envies, un certain nombre de recherches. Et donc on a auditionné, avec souvent des temps d'écoute très longs, un petit peu plus de sept entraîneurs potentiels, qui nous ont permis de classer de manière extrêmement sérieuse les différentes possibilités de collaboration. Et après avoir eu un ultime échange avec Jérôme Cédoux, qui s'est en fait engagé aussi dans cette réflexion, nous avons avec Bernard et Vincent Ponceau reçu Hubert pour lui traduire notre décision, qui est une décision pleine d'enthousiasme. Il fallait, à partir de là, puisque c'était l'un des choix que vous aviez vous-même, d'ailleurs, identifié dans les médias, donc vous nous avez montré la voie dès le début. Bon, ce n'est pas pour ça qu'on a choisi Hubert, mais disons que ça coïncide avec ce que vous avez manifesté dès le début. Il fallait, bien sûr, obtenir l'accord de Jean-Pierre Caillot, du président de Reims. Hubert était en contrat encore deux ans avec Reims, et donc ça posait un certain nombre de problèmes. Je voudrais tout d'abord dire à Jean-Pierre Caillot, puisque j'ai vu qu'il appréciait beaucoup la relation avec Lyon, qu'il a été très fair play, très... Bon, je pense qu'il a donné la possibilité à Hubert de rejoindre un plus grand club que le sien à un instant donné, même si l'histoire de Reims est une histoire riche et formidable, surtout pour les gens, je dirais, non seulement de ma génération, mais des générations qui ont précédé. Et donc, voilà, on s'est mis d'accord hier avec Jean-Pierre Caillot pour que ce transfert, puisque c'est sous forme d'une indemnisation, puisse se faire. Comme vous avez me posé la question, je vous donne le montant, puisqu'il y a eu des chiffres qui ont circulé, ces 360 000 euros d'indemnisation. Donc, je pense qu'on a joué le jeu. Et merci à Jean-Pierre d'avoir été très fair play dans son attitude et dans la relation. C'est vrai que Jean-Pierre Caillot est un président comblé, puisqu'il réussit l'une de ses meilleures saisons. Mais c'est aussi un homme, un entrepreneur de grande qualité. Et je veux le saluer de manière tout à fait amicale ici. Je voulais dire aussi quelques mots, évidemment, sur Hubert. Bon, vous aurez tout le loisir de l'interroger. Il y a une fiche qui a été établie. Donc, il a le profil de ce que nous souhaitions. C'est au demeurant, pour moi, un excellent souvenir, pour Bernard aussi, puisque Hubert a été joueur de l'Olympique Lyonnais, mais Bernard était l'entraîneur à l'époque. Donc, voilà, c'est une sorte de retour aux sources. C'est vrai que depuis l'arrivée de Raymond Domenech comme entraîneur, Hubert est le 11e entraîneur que j'ai eu à choisir. Ce qui veut dire que, d'une part, on essaye de faire en sorte qu'il y ait une durée, puisque j'attaque ma 28e année et Raymond est arrivé il y a 26 ans. Donc, 10 entraîneurs pour 26 ans d'exercice, ça donne une tendance. Et puis, surtout, c'est le cinquième entraîneur à avoir joué à l'Olympique Lyonnais. Donc, ce qui montre, je dirais, un sens de l'histoire, de la tradition et de la volonté d'intégrer aussi au sein de la famille et de l'institution OL des gens qui ont la fibre, l'ADN OL et aussi avec lesquels on a pu établir des contacts qui dépassent les contacts professionnels. On va dire aussi qu'il arrive après un certain nombre d'entraîneurs qui ont eu des réussites tout à fait importantes, puisqu'on a depuis, en fait, 14 saisons gagné 17 titres sur le terrain, ce qui est le record de tous les clubs français actuellement sur le championnat de première division. Et donc, voilà, je pense qu'après avoir joué deux ans avec l'Olympique Lyonnais, un retour quelques années après, eh bien, ça donne une dimension affective qui est celle que nous cherchions avec Hubert. Hubert a un passé non seulement de joueur, mais aussi un passé d'entraîneur. Il a démarré dans la difficulté. Je lui disais tout à l'heure que dans le monde de l'entreprise, quand on a quelquefois un échec, on dit, tiens, voilà quelqu'un qui, effectivement, va s'enrichir d'échecs. Et puis, il a eu aussi des réussites et que des réussites par la suite mais c'est vrai que l'expérience qui permet de passer par un certain nombre de clubs différents apporte cette dimension qui est celle que nous recherchions et je laisserai après parler de lui et de son expérience. Je voulais dire aussi, vous dire un petit mot parce que je lis, bien sûr, tout ce que vous écrivez, j'écoute aussi, je regarde. Bon, pour vous dire que la situation économique de l'Olympique Lyonnais est une situation économique qui permet d'envisager l'avenir avec sérénité puisque c'est le club qui dispose des capitaux propres les plus importants de tout le championnat avec plus de 150 millions d'euros. Nous sommes lancés dans un projet d'entreprise fondé sur la formation où l'Olympique Lyonnais est le deuxième club en Europe, premier en France, avec effectivement un certain nombre de jeunes. Et puis, c'est vrai aussi dans un projet de stade qui est tout à fait fondamental et qui sera sur le plan européen l'un des stades les plus aboutis en matière technologique avec une dimension qui est conforme à ce que peut mettre en œuvre une région comme la région Rhône-Alpes. Je voulais vous dire aussi sur le plan économique que les dernières, on avait fait un choix de ne pas investir énormément dans la partie joueurs puisqu'on s'est essentiellement fondé sur un certain nombre de joueurs qui sortaient du centre de formation. L'investissement l'année dernière était de 2,8 millions en termes d'acquisition de joueurs. Bon, je relisais vos articles en début de saison où on avait identifié un certain nombre de très grands clubs qui investissaient beaucoup. Marseille qui avait investi un petit peu plus de 35 millions avec capacité au travers des bonus d'investir 40 millions. Et qu'avec le recul, je me disais qu'il n'y avait pas une logique et une cohérence obligatoirement directe entre l'investissement en joueurs, même si ça aide, et puis la capacité à avoir un certain nombre de résultats. Ce qui me permet d'enchaîner sur la saison. La saison a été une saison positive avec trois grands objectifs qui ont été atteints. La 18e qualification en Coupe d'Europe qui permet de positionner l'Olympique Lyonnais parmi les très grands clubs européens. La finale de la Coupe de la Ligue, malheureusement perdue contre le PSG. Je n'y reviendrai pas parce que j'ai quelques regrets. Et puis ce quart final contre la Juventus qui a démontré qu'on n'était pas si loin des meilleurs clubs européens de l'Europa Ligue. Je voudrais dire aussi que l'Académie a continué de bien se projeter sur le futur avec un certain nombre de joueurs qui ont intégré l'équipe professionnelle. Et vous le savez, l'équipe des moins de 17 ans jouera dans quelques jours, demain je crois ou après-demain, la demi-finale du championnat des moins de 17 ans. Et l'Académie féminine jouera aussi la demi-finale des moins de 19 ans. Donc ce qui veut dire que nous avons sur le plan des deux Académies une capacité à former et développer de jeunes joueurs et jeunes joueuses de manière tout à fait volontariste. L'Europa Ligue, donc Hubert aura l'occasion de diriger avec son équipe. L'OL sera tête de série, donc on va avec l'indice européen qui est le meilleur des clubs français, il faut s'en rappeler, 12e, on est toujours devant le PSG, qui doit être quelques places derrière, et bien nous permettra donc par le tirage au sort du 18 juillet de savoir contre qui nous aurons à jouer ce premier tour. Et là aussi, il n'y a pas d'indice de préférence, c'est le club tiré en premier qui reçoit donc quelques informations complémentaires. Voilà, je voulais terminer la présentation d'Hubert en parlant un tout petit peu de moi, ce qui n'est pas obligatoirement interdit, pour dire que j'attaque ma 28e saison avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de plaisir d'accueillir Hubert, d'être à côté de Bernard, parce que ça donne une dimension affective forte. Et aujourd'hui, j'aurais participé avec les équipes à plus de 1312 matchs, ce qui donne sur le plan de l'analyse et de l'expérience un peu de dimension. J'aurais participé à 237 matchs européens, directement et indirectement, ce qui, en termes d'expérience, là aussi, confère un tout petit peu de matière pour prendre les bonnes décisions. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Et puis, vous dire que nous aurons, après cette présentation, d'Hubert Fournier, nouvel entraîneur général de l'Ampicionnet, avec Bernard, beaucoup de plaisir à répondre à vos questions. Voilà. Hubert, c'est à toi de dire, je ne sais pas, est-ce que tu es content d'être là ? Je suis ravi d'être là. Merci de la confiance du président de Bernard de m'offrir ce challenge, qui est un challenge forcément intéressant, excitant. Et j'ai vraiment à cœur d'y être déjà. Alors c'est sûr, il va falloir prendre quelques jours de congé pour se préparer aux grandes luttes qui nous attendent. Mais je suis impatient d'avoir la reprise et puis d'attaquer le boulot. Face à nous, une saison qui va être, comme toutes les saisons, difficile. Mais on va tout faire ensemble pour que ce soit une saison réussie à la fin de ce championnat. Bernard, un petit mot à vous montrer ? Oui, d'abord, je suis très, très content, moi, personnellement, que Hubert soit avec nous. Il a été un de mes joueurs lorsque j'étais entraîneur. Nous avons eu toujours des relations qui étaient super. mais on avait une équipe à l'époque qui a fait un petit parcours en Coupe d'Europe. Et c'est toujours été un plaisir d'être avec le groupe qui était le mien à cette époque-là. Et Hubert en était un des leaders avec Flo Laville. Et j'ai regardé un petit peu le parcours qui était le sien avec le stade de Reims. Il a fait un parcours qui a été magnifique. Il a fini difficilement la fin de saison. Mais je pense qu'une fois qu'une équipe était sauvée du championnat, c'est plus facile. Il y a un peu de déconcentration. Mais le travail énorme qui a été fait par Hubert à Reims, ça a été vraiment très important. J'espère qu'on aura tous le plaisir de partager des grands moments de football cette saison, en Europa League, en championnat de France, bien sûr. Et puis les deux coupes nationales qui sont toujours très importantes pour l'image de notre club. Merci Bernard. Bernard. Merci Hubert. Et la parole est à la salle. Voilà. Donc si vous avez des questions. Donc Pierre va vous donner le micro. Président, mardi, je crois que c'était mardi, lorsque vous avez intervenu sur OLTV, on a l'impression que vous avez dressé un portrait robot qui ressemblait davantage à celui de Willy Sagnol. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec Willy Sagnol ? On a eu l'impression à un moment que c'est lui qui est venu en tête de liste. Comme vous l'avez dit, vous avez eu l'impression. Nous, notre classement a toujours été celui qui permettait à Hubert d'être en tête. Bon, après, il y a eu un certain nombre d'échanges. Bon, pour être entraîneur de première division et jouer le Europa League, il faut non seulement avoir le profil qui était celui que nous avions défini, mais il fallait aussi que l'entraîneur soit libre. C'est ce qu'on a mis un peu de temps à obtenir avec le stade de Reims. Il fallait aussi que l'entraîneur soit diplômé. Et donc, je vous confirme qu'Hubert Fournier a été, depuis le début, le premier sur la liste et l'est resté. Bonjour. Une question pour vous, Hubert. Quelle sera la composition de votre staff technique ? Alors, j'ai souhaité, moi, garder le staff technique en place, que ce soit Gérald Batik et Bruno Genesio, parce qu'ils ont participé à la belle saison que vient de faire l'Olympique Lyonnais. Et quelque part, ça maintient un fil conducteur sur ce qui a été fait sous la direction de Rémi Gard. Et ça me permet, moi, de gagner du temps, parce que c'est un staff technique qui connaît les joueurs, qui connaît la maison, et on va gagner du temps. Simplement, je vais m'adjoindre à un préparateur physique qui sera différent de Robert Duvergne. Je vais avoir à mes côtés aussi Michel Audrin, qui était mon adjoint au stade de Reims et qui m'accompagne dans ce nouveau projet. Hubert, bonjour. Beaucoup disent que vous êtes et que vous serez dans la continuité de Rémi Gard, au niveau du profil notamment. Est-ce que ça vous va ? Et est-ce que vous allez même le revendiquer quelque part ? Le revendiquer, ça serait... Mais en tout cas, on voit le travail qui a été accompli par Rémi depuis les trois ans, qu'il a été à la tête. Forcément que ça reste une référence et sur laquelle je veux m'appuyer. Après, j'arrive avec mes idées, avec peut-être aussi une méthodologie différente. Et je pense que ce n'est pas plus mal aussi, parce que mon arrivée doit permettre aussi d'amener, je l'espère, un nouvel allant. Et puis, changer un peu les habitudes de travail au sein de l'effectif. Hubert, Christelle Schneider, Fosport Plus, Canal Plus. Est-ce qu'on peut savoir avec quel effectif vous allez attaquer cette nouvelle saison à l'OL ? Et est-ce que vous avez des garanties sur les joueurs qui sont déjà là ? Ou vous savez déjà qui va partir ou qui va rester ? Je viens d'arriver. On en a déjà discuté avec le président, avec Bernard. Et donc, on est en train de travailler sur l'effectif. À l'heure d'aujourd'hui, c'est encore un peu tôt. Il n'y aura pas des bouleversements non plus importants dans l'effectif lonnais. Il y aura des aménagements qui seront effectués. Mais en tout cas, la majorité de l'effectif sera parmi nous pour la saison prochaine. Willy Misona, CRTL. Ici Hubert. D'accord. Pardon. Il y a une grosse caméra juste devant, donc on a du mal. Pardon. Je suis désolé. Non, il n'y a que la caméra qui est grosse, évidemment. Toujours continuer la question de Christelle concernant l'effectif. Oui. Est-ce que, malgré tout, il y a un joueur que vous voulez absolument garder ? Pour vous, c'est fondamental qu'il soit dans l'ossature de l'arrogénéphique ? C'est toujours compliqué de dire ça. De garder son président, il m'a dit. Non, mais j'imagine que dans les discussions, ça compte aussi. Oui, ça compte. Ça ne serait que de moi. Maxime Nouganon, qui est le capitaine et le joueur sur lequel, voilà, le futur de l'Olympique Lenné devrait se construire. Après, je ne suis pas tout seul décideur. Et puis, on peut toujours être attaqué par plus gros. Mais c'est vrai qu'à mes yeux, il fait partie des joueurs sur lesquels on doit s'appuyer pour les prochaines saisons. Pour rebondir, est-ce que ça veut dire que, Jean-Michel Lolas, vous allez ôter le bon de sortie de Maxime Gonalon ? Non, mais j'ai déjà répondu, je pense, très clairement. Bon, on discute avec Alexandre Lacazette pour le prolonger. Je pense qu'on peut vous dire que, puisque ça a été aussi un des sujets qui ont été évoqués. Et Max, bon, je l'ai vu, évidemment, avant qu'il parte rejoindre Clairefontaine, pour lui dire que, bon, ça a d'ailleurs été repris excellemment par l'un de vos confrères. Il a non seulement un bon de sortie, mais il a un bon de maintien à l'intérieur. Donc, voilà, on va tout faire pour qu'il puisse rester. Parce que, comme cela a été évoqué, il symbolise un peu cette camaraderie, cet esprit du maillot. Et, bon, je vais vous dire que quand on passe à Nice pour le dernier match, dans un contexte qui ne vous aura pas échappé, bon, Max a joué un rôle comme tous ceux qui étaient sur le terrain et comme Rémi et les entraîneurs qui étaient là. Mais Max a vraiment fédéré cet esprit lyonnais. Aller gagner à Nice à la dernière saison, enfin, à la dernière match de la saison, pour jouer une 18e Coupe d'Europe d'affilée, c'est un exploit qui ne peut être fait qu'avec des gens qui ont, au fond du cœur, l'Olympique lyonnais. Et c'est le cas chez Max. Hubert, bonjour. Olivier Dietlin, Dauphiné Libéré. Vous parlez d'une saison, enfin, d'essayer de réussir une saison. Qu'est-ce que serait une saison Russie pour vous, la saison prochaine ? Ça serait une 19e qualification pour une Coupe d'Europe, dans la continuité de ce qu'ont été les 20 dernières années de l'Olympique lyonnais. Ça serait une victoire, remporter un trophée, c'est-à-dire, sans doute, une des Coupes nationales. Et puis, améliorer notre classement en championnat et aller titiller les plus hautes places. Ça, ça serait une saison très réussie. Hubert, bonjour. Bonjour. Vous parliez de réussir une saison. L'OL, en ce moment, a quelques contraintes économiques. Est-ce que vous pensez pouvoir y arriver quand même ? Ce qui renforce mon espoir, c'est qu'on n'est pas les seuls là-dedans. On voit Marseille, on voit Bordeaux, qui sont quelque part des concurrents directs. Saint-Etienne, où mon homologue se pose des questions sur la capacité à son club à répondre à ses attentes. On a face à nous deux monstres en termes de puissance financière que sont le PSG et le Monaco. Et derrière, on est à la bataille avec l'ensemble des clubs que j'ai cités. Et j'ai bon espoir qu'on sera au bout. Je voudrais juste intervenir, parce que je sais que la culture économique n'est pas toujours la plus importante aux yeux de certains. mais simplement pour dire que les propos qui laissent à penser que la puissance économique de l'Elympique de l'Elympique serait inférieure aux autres est une erreur manifeste. Soit un manque, je dirais, de connaissances réelles, soit, je dirais, une volonté d'imaginer que... Non, on a une stratégie qui est une stratégie connue, qui est fondée sur une analyse européenne de ce qui va se passer autour du Financial Fair Play. Je l'avais évoqué il y a quelques temps avec un certain nombre d'entre vous. Personne n'imaginait que les premières sanctions en matière de Financial Fair Play viendraient peut-être amender un certain nombre de rêves ou d'espérances. Donc on a une stratégie qui est une stratégie à moyen terme de développer au travers de la propriété d'un stade et l'acquisition d'un terrain de 50 hectares sur lequel on peut faire un stade et beaucoup d'autres choses à côté. C'est une récurrence de revenus qui est la seule aujourd'hui qui permet aux clubs européens comme le Bayern ou Arsenal ou à Copenhague avec Park & Sport d'avoir cette récurrence. Donc on a la chance par ailleurs d'avoir un centre de formation qui est parmi les meilleurs d'Europe. Donc je pense qu'on a les conditions économiques mais aussi d'expérience sportive pour avoir en termes de performance ce qui est la suite de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui c'est-à-dire 18 titres d'affilée et ça fait 4 ans qu'on nous dit mais est-ce que vous avez les moyens d'y arriver ? Donc je pense qu'il y a un moment où il faut se regarder en face et puis se dire mais non la puissance économique et les choix économiques qui ont été faits par l'Olympique Yonnais sont les choix qui sont pertinents et qui vont l'être de plus en plus. C'est-à-dire que plus on se rapproche de l'ouverture du stade et on n'en est plus si loin maintenant et plus l'argument qui laisserait à penser que la puissance économique de l'Olympique Yonnais n'est pas l'une des plus importantes du championnat ne tiendra pas de beaucoup. Une dernière question pour Hubert Du coup justement être le premier coach à entraîner dans ce nouveau stade c'est quelque chose qui vous motive ? Je pense que ça motive tout le club et ça doit être un levier d'ambition pour l'ensemble des forces vives du club et forcément le staff technique et les joueurs parce que ça va être un virage important pour le club et ça va le lancer sur les succès je le souhaite. Hubert, bonjour François Tixé, l'AFP Tu avais laissé un excellent souvenir comme joueur au club à partir de quel moment enfin comment tu as reçu la sollicitation de l'Olympique Lyonnais à partir de quel moment tu as été convaincu que tu avais une chance de prendre le poste et en même temps une question pour le président à partir de quel moment vous avez été convaincu que c'était l'entraîneur qu'il vous fallait ? ça fait une quinzaine de jours à peu près qu'on a eu les premiers contacts à peine j'étais pour vous dire j'étais lancé moi sur le projet Rémois parce que je suis comme ça et à partir du moment où ça a été à l'Olympique Lyonnais j'ai entendu les arguments du président avec beaucoup d'attention parce que c'est un projet sur lequel j'étais intéressé forcément et puis après on s'est rencontré quelques reprises et puis l'idée a fait son chemin et je suis tout à fait j'étais content moi que le club auditionne plein d'entraîneurs parce que quelque part ça légitime celui qui est appelé à prendre les destinées et donc ils ont eu la courtoisie de me recevoir et puis de recevoir plein et puis de faire leur analyse et je suis heureux que mon nom ait été retenu parce que ça me permet de me lancer sur un projet tout à fait excitant Donc comme l'a évoqué Hubert bon premièrement Bernard a été comme pour Rémi l'un des comment dirais-je des artisans d'une candidature d'Hubert bon qu'on avait identifié bon je rappelle que nous avons vu sept entraîneurs très longuement potentiels nous en avons avec Jérôme Cédoux reçu une deuxième fois voire une troisième fois trois dont Hubert voilà donc et je pense que après les entretiens avec Jérôme Cédoux on a fait une réunion en interne avec Vincent Ponceau qui en tant que directeur juridique et responsable des ressources humaines a mené je dirais de manière tout à fait professionnelle et sérieuse ces entretiens Bernard et moi-même et on a pris la décision avec Jérôme Cédoux voilà donc après je vous l'ai dit il y avait des négociations à mai qui étaient avec le stade de Reims et on a respecté complètement c'est pour ça que j'ai tenu à saluer la relation avec laquelle on a pu discuter avec Jean-Pierre Caillou justement président quand on vous a entendu tout à l'heure parler de vous de vos chiffres vous avez dit je suis là depuis longtemps tous les chiffres que vous avez donné le prouvent pour donner une légitimité à votre décision à ce que vous avez précisé est-ce que ça veut dire qu'on vous a reproché ce choix ou on pourrait vous reprocher le choix d'Hubert Fournier non pour le moment je n'ai que j'ai eu des des anticipations extérieures pour d'autres entraîneurs avant qu'ils soient choisis bon qui n'ont pas influé d'ailleurs dans la décision finale parce que il fallait qu'il y ait une intime conviction mais ceci étant non pour Hubert il y avait plutôt des partisans je vous dis y compris dans les médias il y avait beaucoup de partisans bon et vous le savez encore mieux que moi c'est difficile d'aller contre des supporters éventuellement et c'est encore plus difficile d'aller à contre-courant des médias donc comme les médias étaient dans un sens tout à fait bien orientés voilà puis j'allais dire que c'est encore plus difficile d'aller dans un sens opposé à celui de Bernard Lacombe donc voilà donc j'étais heureux que tout le monde soit d'accord sur le choix et ça va simplifier dans mon intime conviction et c'est moi qui ai pris la décision finale mais après avoir évidemment écouté tous les gens qui souhaitaient soit me donner des avis soit des conseils soit éventuellement des alertes on peut parler de large consensus ah oui complètement c'est un très large consensus par rapport aux décideurs Pierre Prugnot le Libéraux Lyon vous nous avez parlé du joueur que vous vouliez garder éventuellement il y a sûrement des joueurs que vous voudrez recruter vous connaissez bien les joueurs et moi est-ce qu'il y a eu un pacte de non-agression du Silvier on peut être assis avec le président Caillot ou alors pas du tout il sera à l'écoute du marché éventuellement si vous en voulez non il n'y a pas eu de pacte enfin pas à ma connaissance non non et donc non c'est pas puis on n'est pas là pour dépouiller non plus le stade de Reims il y a des excellents joueurs mais on regardera comme l'ensemble des clubs français pas d'autres questions ? si Philippe Perroux le progrès de Lyon une question pour Jean-Michel Olas est-ce que vous confirmez la session d'un joueur avant le 30 juin et puisque vous nous avez parlé des trois finalistes et du casting de 7 est-ce que peut-être vous pouvez nous dévoiler ce casting et ces finalistes sur les entraîneurs que vous avez eus ? ça m'embête un peu de répondre dans le détail parce qu'un certain nombre d'entraîneurs sont sous contrat bon la presse en a cité qui était bon d'autres qui n'étaient pas bon mais bon je pense que voilà ça fait partie d'une certaine forme de confidentialité mais pour l'essentiel sauf peut-être un cas à un moment ou à un autre les 7 ont été cités donc voilà mais je ne veux pas revenir sur le détail sur la session des joueurs bon tant que les choses ne sont pas faites on ne peut pas le confirmer s'il y a une opportunité et il y en a on essaiera de faire une opération avant le 30 juin mais ceci étant voilà il n'y a pas d'obligation regardez l'année dernière on devait céder jimmy brillant et baffer gommis avant la fin du mercato puis après en hiver on n'a pas pu le faire voilà ça ne nous a pas empêché de décrocher notre qualification européenne ce que je peux vous dire c'est qu'on a passé avec succès les fourches sous les fourches codines du financial fair play puisqu'on a été audité en détail pour la saison prochaine puisqu'on est qualifié et qu'on jouait l'Europa League cette année bon il y a une caractéristique c'est que ne sont audités pour le financial fair play que les clubs qui le jouent dans l'année et qui vont probablement la jouer l'année suivante donc ce qui veut dire par exemple qu'un club comme Monaco ne passe pas pour le moment il va passer dans la deuxième phase qui est donc fixée en septembre voilà mais ceci étant bon on est passé et comme je vous l'ai dit les fonds propres de l'Olympique yonnais sont les plus élevés du championnat de France au dessus de tous les autres clubs avec plus de 150 millions de fonds propres au 31 décembre de l'année dernière donc voilà donc je pense qu'il faut tenir compte d'un modèle de gestion économique je pense qu'on fait partie des gens qui ont démontré un certain savoir-faire de là à dire qu'on fera des recrutements extrêmement élevés comme on l'a fait à une époque non parce que l'époque est révolue et aujourd'hui on rentre dans l'ère du financial fair play et on entend être le bon élève du financial fair play si on s'est investi comme on l'a fait à titre personnel avec Jérôme Cédoux dans l'acquisition d'un stade c'est qu'on a envie de durer et de durer à moyen et long terme tout en ayant des performances sportives de grande qualité et je suis convaincu qu'on va pouvoir jumeler les deux passe aux trois dernières questions bonjour Razik Brick de Lyon Capital et olympique et lyonnais.com monsieur Lasse confirmez-vous le départ de Robert Duvern écoutez il est en fin de contrat et comme l'a rappelé tout à l'heure Hubert effectivement on va recruter un préparateur physique différent je pense qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à Robert on n'a pas de choses particulières à reprocher je pense qu'on a envie d'intégrer un certain nombre de technologies nouvelles bon je suis un homme de technologie vous avez vu qu'on a fait beaucoup d'investissements dans l'année autour d'équipements GPS on a envie de systématiser un certain nombre de recherches dans le domaine donc voilà bon ceci étant ça n'enlève rien à Robert et compte tenu de son palmarès et de sa qualité bon je ne me fais pas de soucis pour lui il fait partie des gens qu'on a apprécié qu'on apprécie toujours mais à un moment donné bon on vous l'a dit on garde l'intégralité du staff tel qu'il est aujourd'hui sauf que sur la partie préparation physique on veut se lancer dans un projet un peu comme sur le nouveau stade donc c'est un projet différent mais ça n'enlève rien à Robert qui a été un formidable compétiteur au cours des années dernières et encore cette année bon je rappelle qu'on a fait 62 matchs puisqu'on vient de jouer le match en Corée mais 61 matchs officiels et vous l'avez vu on a bien terminé bon je pense que mentalement on était très costauds à Nice je l'ai rappelé tout à l'heure parce qu'il fallait le faire et pour moi c'est une des une des grandes victoires de ces dernières années aller gagner à Nice dans le contexte mais on était aussi sur le plan de la préparation physique pour ceux qui étaient là bon malgré tous les absents bien au point donc voilà donc c'est un changement de stratégie par rapport aussi aux 5 années aux 7 années qui viennent qu'on est en train d'amorcer je voulais juste faire un complément d'information par rapport au dernier match personne ne l'a évoqué dans le détail mais bon je pense que c'est bien parce que c'est faire oeuvre je pense de innovation et de modernité pour le futur vous savez qu'on a été obligé au dernier moment de changer la composition d'équipe car on s'est rendu compte que le règlement interdisait à des joueurs qui n'ont pas participé aux 4 derniers matchs d'être en nombre très important sur la feuille de match bon ce qui est une ineptie de première grandeur puisque partant d'un principe qui est de ne pas avoir à fausser les derniers matchs quand vous avez comme on l'avait 8 absents pour des raisons soit de blessure soit de suspension vous ne pouvez pas voilà donc ce qui a fait qu'on s'est retrouvé à 16 sur la feuille de match uniquement pour ces raisons-là et que deux joueurs ont été écartés un jeune joueur plus Gaël Danic et je voulais féliciter ces deux joueurs parce que bon c'était aussi pas évident sur le plan mental et psychologique de comprendre que malheureusement ils ne pouvaient pas jouer pour un règlement qui est un règlement idiot bonjour Hubert Stéphane Marteau de 20 minutes vous avez dit tout à l'heure que la majorité de l'effectif devrait être présent à la reprise est-ce que vous avez déjà émis des souhaits en termes de recrutement et si oui quels seraient les secteurs ciblés et deuxième question est-ce que vous avez déjà arrêté le programme de reprise alors ça c'est des choses sur lesquelles on travaille avec la cellule de recrutement et puis avec les dirigeants concernant la reprise je vous informerai en début de semaine parce que là il y a déjà eu un plan qui a été déjà acté et je vais avoir tout le loisir durant le week-end de le finaliser voilà il faut savoir que les joueurs pour le moment n'ont pas vu évidemment Hubert sauf Maman Dabo qu'on vient de le croiser mais donc voilà même s'il sait ce qu'on va faire bon je pense que c'est la primeur reviendra aux joueurs avant tout je vais passer un petit coup de fil à Max Dolan pour le féliciter voilà la saison qui vient de passer et puis lui souhaiter bonne chance aussi avec avec notre équipe nationale et puis surtout voilà lui dire que on l'attend pour l'année prochaine de pied ferme exactement d'autres questions éventuellement non pas d'autres questions il reste à vous remercier vous excusez parce que j'ai l'impression que la climatisation ne marche pas très bien voilà mais bon on ne peut pas avoir tout juste partout donc aujourd'hui on a fait j'en suis convaincu le bon choix avec Bernard sur le plan de l'entraîneur général merci à Hubert d'être avec nous merci à vous d'être revenu merci de votre écoute cette année et je vais remettre à Hubert pour les photos avec Bernard le maillot du club voilà ça va me changer du passé juste pour les télévisions en attendant que les photographes vous avez quelques secondes on va mettre plutôt en avant pour partenaires on va mettre suffisamment au partenaire qui est présent merci c'est bon pour les caméras juste pour les photographes encore une fois oui la canne vide j'appare oui à non 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 à oui